L'heure était à la confidence pour D'Yams. La chanteuse et rappeuse star des années 90 a en effet fait son retour à la télévision après 7 temps et 6 esti 7 à 8 qu'elle a choisi pour raconter son histoire. Après avoir fait une mise au point sur sa religion, l'interprète de la boulette, a raconté comment un moment passé avec son ami Vita et sa copine Soussou a totalement changé à vie. Pour la première fois de ma vie je prie, je suis Soussou qui est en prière et je me prosterne. J'ai le front posé au sol et à ce moment-là je suis convaincu que je suis à l'endroit où je dois être pour pouvoir parler à mon seigneur explique Mélanie, de son vrai nom. Puis, elle ajoute, si est-il vraiment comme ça que je l'ai vécu et surtout je me suis senti écouté. J'avais besoin de réitérer ça. D'Yams, ne faire que le bien si est-il le challenge de ma vie a noté qu'à l'époque de ce miracle, D'Yams était déjà croyante. J'ai été communier, confirmé, baptisé. J'ai été élevé par une maman catholique. Mes grands-parents m'ont élevé et si est-il surtout ma grand-mère qui était une érudite chrétienne. Ils m'ont beaucoup éveillé à la spiritualité. A confié l'ancienne idole des jeunes. Si elle cesse de tourner vers l'islam, si est-il parce qu'elle à ce moment-là de ma vie moi je suis dans l'éveil, cette recherche spirituelle. Je me suis mise à prier avec une amie musulmane et je me suis dit que je me renseignerais bien. Si est-il parti de ça. A ce moment-là je ne pense pas à l'islam ou le christianisme, je pense juste à parler à Dieu et ça me fait du bien. A poursuivi D'Yams. Dix jours après cette première prière, elle est partie à l'île Maurice avec le Coran, ce qui a donné du sens à sa vie jusqu'à sa reconversion. J'ai plein de belles choses à faire. Ne faire que le bien si est-il peut être le plus grand challenge de ma vie. A-t-elle conclu. C'est-il peut être le plus grand challenge de ma vie. C'est-il peut être le plus grand challenge de ma vie. Sous-titrage ST' 501